Salut les Airpers et bienvenue sur la chaîne AirsWorld. Aujourd'hui, une grosse vidéo, grosse vidéo super importante, grosse annonce. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon beau t-shirt Airtech ? C'est parce qu'enfin, je vais pouvoir répondre à la question que vous vous posez tous. Est-ce que Airtech va continuer ? La marque de Terrarium Airtech que j'ai créée en 2003 va continuer ? Eh bien, la réponse est oui ! Bravo ! Yeah ! On est content ! Et pour ça, je vais vous présenter les acquéreurs de la marque Airtech. J'ai nommé Jordi et Quentin de Delta ! Ouais ! On voit que je suis content. Et nous aussi. Et vous aussi, j'imagine, parce que vous avez été vraiment très nombreux à nous envoyer des messages pour savoir où est-ce qu'on pourrait à nouveau trouver des Terrarium Airtech. Eh bien, voilà, ils sont là. C'est les sauveurs de Airtech, la société Delta. Donc, Airtech, une société française qui a 20 ans aujourd'hui. Salut les mecs, ça va ? Ouais, monsieur, merci pour te voir. Bah, écoute, avec plaisir, regarde dans ce temple rempli de Airtech. Non, mais non, ça, on s'en fout. Regarde, là, ça, voilà, ça. Ouais, on adore ça. Donc, on va pouvoir enfin collaborer et continuer. Continuer l'aventure un petit peu, ça va être vraiment bien. Et on va rentrer dans le détail avec une petite interview. On va changer de décor puisque c'est bientôt Noël. On va aller se faire une petite interview au coin du feu. Attention. Et voilà, téléportation dans le salon, de la pièce d'élevage au salon pour le mode cosy interview avec Delta. Pour parler de cette nouvelle incroyable Airtech qui, aujourd'hui, appartient à Delta, une société française. Toutes nos félicitations. Toutes mes félicitations, les gars, quoi. Ouais, non, non, on est très contents de cette nouvelle aventure et puis de partager ça avec toutes les personnes qui te suivent et toutes les personnes qui nous suivent aussi. On est vraiment, vraiment contents. Génial, bah oui. Donc, l'aventure Airtech que j'ai démarrée il y a 20 ans maintenant, donc 2003. Et c'était un pari un petit peu fou à l'époque et c'est génial d'être là 20 ans après avec des gens qui sont utilisateurs depuis longtemps et qui eux-mêmes ont conçu des terrariums et lancé une marque, donc une nouvelle société française qui fait des terrariums en matière plastique. Donc, on va parler de tout ça. Voilà, mais bon, on se connaît depuis un bail, tous là, et Quentin un peu moins, mais Jordi, ça fait un bail. Ça fait 20 ans. Comme tous les airpeurs qui nous regardent ne vous connaissent pas forcément, je trouve que c'est plutôt cool qu'on profite de ce petit coin de feu pour faire un petit moment interview avant de parler de qu'est-ce qui va se passer entre Delta et Airtech, mais de revenir un peu sur vos parcours à tous les deux parce qu'ils sont super intéressants. Donc, toi, Jordi, ça fait longtemps qu'on se connaît parce que tu as démarré à la ferme tropicale. Oui, oui, j'ai démarré à la ferme, oui. Et ensuite, tu as monté Venom World avec Rémi Xass. Avant Venom World, en fait, on a été débauché par le laboratoire à la toxion. Oui, c'est ça, exact. Pendant plusieurs années, voilà, on a fait ça. C'est là que Rémi et moi, on s'est connus. Et suite à ça, en fait, on a décidé de monter notre propre unité de production de venin, d'arthropodes et de serpents. Et donc, on a monté. Et d'ailleurs, Rémi, on l'embrasse. Un gros bisou à Rémi Xass. Il devait être là aujourd'hui. Il serait peut-être là, mais bon, finalement, ça n'a pas pu se faire. Oui, voilà, mais il se fait désirer. Mais on refait, on ira le voir parce que lui aussi, c'est un personnage très important de l'histoire de la terraiophilie en France, qui est là depuis le début de la terraiophilie en France, qui a fait énormément de choses et puis qui est aussi un utilisateur de Airtech. Donc, c'est dans le thème. Et donc, oui, pour revenir sur la toxin, pour ceux qui ne connaissent pas, pour bien comprendre ce que vous y disiez. Alors, réexplique un petit peu. La toxin, c'est un, ça s'appelle, en fait, c'est le diminutif de laboratoire de toxines animales. C'est un laboratoire qui a été monté au tout début des années 80 par Yvon Doljanski et qui a été vraiment un pionnier dans l'élevage industrialisé de serpents venimeux pour la production de venin, pour la recherche médicale. Et notamment, la production d'antivenins. Voilà. Alors, quand on dit industrialisé, bien sûr, c'est un bien grand mot parce qu'on est toujours dans le bien-être animal et tout ça. Mais c'est-à-dire, on voulait dire à grande échelle. En fait, le problème, c'est que, ouais, parce que tu ne peux pas produire des venins de qualité pharmaceutique si tu ne respectes pas un certain nombre de guidelines qui sont des guidelines, en fait, qui sont imposés par l'Organisme Mondial de la Santé. Exactement. Donc, en fait, pour pouvoir gérer un élevage comme ça, tu es obligé de rationaliser les choses. Oui, c'est plus carré. Tu es obligé. Il y a des procédures extrêmement strictes, notamment en matière d'hygiène, pour pouvoir vendre du venin à usage médicale. Oui, et puis, il y a quand même un danger de mort aussi pour ceux qui le font. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ah oui, ça, c'est des normes plus pour la sécurité. Mais en tout cas, bon, tu as commencé ton aventure avec l'élevage des serpents venimeux de manière professionnelle là-bas avec Rémy. Oui, tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez décidé. Et ensuite, voilà, on a décidé parce que c'est vrai qu'on voulait un petit peu monter un petit peu notre propre unité de production. Et c'est ce qui s'est passé. On a monté Venom World à Saint-Thibault, que tu connais. Oui. On a acheté pas mal de airtech aussi parce que c'était tout à fait adapté à notre usage. Voilà, on a monté ça. Ça a duré quelques années. Rémy a continué. Moi, je suis sorti pour faire autre chose, notamment des terrariums maintenant. Voilà, notamment Delta. C'est là où on va faire le lien. Et évidemment, au-delà de ton activité professionnelle, tu as toujours été un grand passionné. Je suis un passionné obsessionnel de reptiles, d'arachnides et de compétence. Et donc, dans ton élevage privé, parce que tu es capacitaire pour l'élevage et évidemment des serpents venimeux, puisque c'est un peu ta spécialité. Donc, tu as un élevage privé avec de très belles espèces rares et que tu reproduis avec beaucoup de succès. Donc, tu as pas mal dans des airtech, puisque c'est quand même des assez grosses espèces. Oui, oui, oui. Mais voilà, moi, je trouve que ça fait… Quand airtech a commencé en 2003, j'en ai pris tout de suite parce que je trouvais que c'était classe. Et puis avant, j'avais des vision caisse en fait. J'avais des vision caisse et je trouve que, bon, voilà, pour ne pas se mentir, c'est un produit qui est extrêmement fiable, que je trouve vraiment sympa, qui est vraiment adapté à un usage d'éleveur, d'élevage. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'en ai et j'en ai encore maintenant. Et d'ailleurs, j'en ai qui ont 20 ans et qui n'ont pas bougé. Tu élèves des espèces… Oui, beaucoup de l'achysis, des protobotropes. C'est des gros serpents venimeux. Voilà. Par exemple, si on parle du Bushmaster, de l'achysis, pour les gens qui ne sont pas hyper pointus dans l'éleveur, c'est le plus grand crotaliné du monde. Ce sont des très grands crotalinés qu'on trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud et qui sont vraiment un mode de vie très particulier pour des grands ectothermes comme ça. Ils ne fonctionnent pas du tout comme les autres. Et voilà, donc c'est une espèce que Rémi et moi, on adore, qu'on élève en grand nom et vraiment très fan de cette bestiaule. Et vous êtes assez peu d'éleveurs, en fait, dans le monde et notamment en Europe, à reproduire avec une vraie constance cette espèce. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que c'est très facile. Bah oui. C'est hyper simple. C'est vraiment pas dur. Quand on sait faire les choses, en général, c'est toujours ça. C'est d'arriver à les faire qui est compliqué. Ça n'a rien de compliqué. Après, le plus problématique, c'est surtout la taille. La taille des animaux, surtout. Et puis le danger que ça représente, parce qu'il ne faut quand même pas négliger qu'un animal comme ça, ça reste quand même des animaux relativement calmes. Mais avec un très gros potentiel. Le jour, mais le potentiel est gigantesque. Donc, voilà. Un très beau parcours, en tout cas, de passionné, on va dire, qui a réussi à transformer sa passion, que tu as, comme nous tous, je pense, depuis tout petit. On est boss. Voilà, en quelque chose que tu as mené jusqu'à aujourd'hui et que tu continues et que tu perdures avec Delta, puisque en plus de ton amour pour l'élevage de ces animaux, tu es très intéressé par le matériel d'élevage. On l'est tous, on est tous un peu des geeks de l'élevage. Donc, qui dit geek de l'élevage dit forcément, on aime bien les terrariums, les thermostats, tout ce qui peut améliorer le bien-être de nos animaux en captivité et les résultats de reproduction et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'avec Quentin, vous avez décidé de faire une marque de terrarium avec vos spécificités. L'histoire est marrante, finalement. L'histoire est assez marrante. On est là pour la... Tu veux aller raconter un petit peu comment on s'est connu ? C'était assez marrant. Oui, c'était vraiment un peu le destin. Parce qu'en fait, moi, j'ai très peu vécu en France et du coup, je n'étais pas trop dans le milieu du reptile. Pas du tout, même, d'ailleurs. Tu as vécu où, principalement ? En Afrique. Voilà, donc un parfait pays quand on aime les reptiles. Oui, là, pour le coup, du coup, j'en ai vu quelques-uns. J'ai 35 ans, j'ai fait 25 ans en Afrique. Donc, c'est vrai que moi, je suis arrivé en France en 2019. J'ai eu ma première gutte en 2019. Ouais, génial. Genre en mode, waouh, je vais acheter un serpent dans un magasin, quoi. Et c'était... Il venait de chez toi, d'ailleurs. Ah, c'était l'époque du reptile. C'était un peu le truc, voilà. Et puis, l'année dernière... Non, il y a un an et demi maintenant. J'avais justement envie de passer un cap dans mon hobby. Et je me suis dit, tiens, il faut que je passe mon certificat de capacité. Et aujourd'hui, en France, il y a des super organismes pour justement se préparer à ça. Et j'ai décidé de faire avec Charlotte Hublaire. Le petit conseiller formation. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Et du coup, en fait, j'y suis allé en tant qu'étudiant, enfin, voilà. Stagiaire. Stagiaire, oui. Et en fait, à peu près un an avant, comme j'ai toujours eu l'habitude de fabriquer tout ce que j'avais besoin, j'avais décidé en fait de me fabriquer mes propres terrariums parce qu'il y avait des très bonnes choses sur le marché. Mais j'avais envie de mon terrarium à moi. C'est pour ça que j'ai créé AirTech à l'époque. Si on veut revenir sur l'aptop, tu les as créés pour toi. Oui, à la base, c'était ça en fait le truc. C'était vraiment ça. Ce n'était pas un projet qui était… Ce n'était pas un projet quand j'ai démarré AirTech en 2003. Ce n'était pas forcément le côté commercial qui me motivait le plus. Genre, je vais me faire plein de thunes en faisant des terrariums. C'était surtout que j'avais à l'époque NH Reptile qui était un élevage assez conséquent de boïdés. J'avais quasi 400 reproducteurs. Et en fait, hormis certains terrariums américains comme les Vision Cage, je ne trouvais pas de terrariums adaptés. Et même les Vision Cage, ils avaient des trucs qui ne me convenaient pas. Donc en fait, j'ai voulu créer ma propre marque pour avoir mes propres modèles. Et je me suis dit bon, au moins, même si commercialement ça ne marche pas, parce qu'à l'époque, c'était un vrai pari parce que la terrarium filée n'était pas comme aujourd'hui. Mais je me suis dit au moins, si ça ne marche pas, j'aurais une super pièce d'élevage. Et en fait, ça a très bien marché. Et donc, on a eu un petit peu la même démarche. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours à toi, puisque toi, tu as aussi un parcours vraiment au-delà, à côté du Reptile, vraiment un parcours de designer, vraiment par rapport à la confection de produits. Et qui n'a vraiment rien à voir avec le milieu animalier. C'est vraiment… Moi, jusqu'à présent, je travaillais pour des alcooliers, donc des marques d'alcool, de champagne, de spiritueux. Mais en fait, c'est… Pour fabriquer des objets pour eux. Oui, des décorations, des présentoirs, enfin vraiment tout ce qu'on me demandait. Et ma vie africaine qui m'a aussi amené à apprendre, à me débrouiller avec ce que j'avais, parce qu'on ne trouve pas tout sur place. C'est compliqué. Comme toi, à l'époque de Vision Cage, ce n'était pas facile de les faire venir. Non, c'était même impossible. Enfin, ça a été la croix et la bannière pour en avoir. Puis, ça m'avait coûté une blinde, si tu veux. Pour avoir cette Vision Cage, j'avais… Tu avais payé le prix de Vision Cage en transport. Oui, j'avais payé trois fois le prix que tu paierais des AirTech aujourd'hui. Mais je voulais absolument ça et ça m'a vraiment motivé à fond. Et effectivement, en plus, en fait, c'était génial de voir des vraies choses fabriquées qui correspondaient. Parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas de vraies choses fabriquées. À part quelques terraillements verts, il n'y avait rien. Tout le monde fabriquait tout. Même les thermostats, on les détournait d'autres domaines, etc. Il y avait assez peu de choses. Et c'est venu petit à petit. Et bon, notamment en 99, quand j'ai créé Reptiligne, j'ai commencé à importer aussi les thermostats Abistat, tout un tas de marques qui commençaient à se développer et qu'on ne trouvait pas en France. Et ça, c'était vraiment cool. Oui, mais nous, c'est vraiment ça, en fait. C'est juste, moi, l'habitude que j'ai de fabriquer beaucoup de choses avec ce que j'ai comme machine, ce que j'ai comme matériaux. Et en arrivant en France, en fait, j'ai découvert ce milieu-là du reptile que moi, je connaissais, mais plus en mode naturel. Oui, en mode herpeto, quoi. C'est ça. Comme on dit. Herpeto au point de trouver un mamba dans son salon, quoi. Enfin, voilà, on passe un cap d'herpeto. Et du coup, j'ai découvert ça. J'ai cherché, évidemment, j'ai eu mes premiers terrariums en verre, comme beaucoup de personnes, et que j'apprécie encore aujourd'hui beaucoup, mais pour une utilisation particulière, pour des bêtes particulières. Et il y avait un truc qui me manquait. Et puis, je m'ennuyais aussi un petit peu d'avoir la même chose que tout le monde. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai les machines, j'ai les compétences techniques, en tout cas sur de la fabrication, pour essayer de fabriquer mon propre terrarium. Et vraiment, tu vois, c'est ça que je trouve génial dans le fait que ce soit Delta en particulier qui reprenne Hertech. Parce que Hertech, notre leitmotiv, c'était de dire qu'on fabriquait des produits pour les terraréophiles, pour les terraréophiles, faits par des terraréophiles, faits par des éleveurs. C'était des terraréophiles pour des éleveurs, faits par des éleveurs. C'est-à-dire que tout ce background qu'on pouvait avoir, que j'avais d'élevage, de reproduction et tout ça, toutes ces erreurs, ces choses que je voyais, l'expérience vraiment de terrain, c'est un peu comme vous, quoi. Vous avez voulu fabriquer des terraréophiles à votre image avec votre background d'éleveurs, de reptiles, ou en tout cas de passionnés de reptiles. Et en fait, c'est pour ça que je suis très content que Delta continue le travail d'Hertech parce que c'est la même philosophie de boîte, en fait. C'est la même. C'est une continuité. Oui, c'est une continuité. Mais bon, après, quand on s'est appelé et que tu m'as dit qu'Hertech était à vendre, c'est vrai qu'avec le recul, si on m'avait dit que 20 ans après, il y a 20 ans, donc j'avais une vingtaine d'années, si on m'avait dit que j'aurais repris Hertech, ça, c'était quand même assez fou. C'est une belle histoire. Tout est fou dans l'histoire. C'est quand même assez fou. Mais voilà, le truc, c'est que quand on en a parlé, c'est vrai que moi, tout de suite, avec Quentin, on en a discuté. Et le fait que ce soit une marque française, développée en France, fabriquée en France. On est toujours resté en fabrication en France. Et on continue. Voilà, et on continue, bien sûr. Et ça reste quand même une marque un petit peu pionnière. Ah ben, ça a été la première marque de Terrarium en plastique en Europe, tout simplement, et en France, bien sûr. C'est ça. Et donc, vraiment, ça m'aurait fait vraiment chier de voir la marque s'éteindre. Ça, moi aussi, je t'avouerai. Alors qu'on est aussi dans cette même culture. Nous, on débute. Voilà, mais on est tout le temps en train de revoir, d'améliorer, d'apporter des modifications. Mais on s'est dit, l'occasion est trop belle dans le sens où on ne va pas laisser une marque s'éteindre. Une marque qui nous ressemble s'éteindre. Alors qu'on a les capacités, en tout cas l'envie, là, de relancer l'histoire. C'est génial. Et puis, en plus, ce qui est marrant, c'est que quand on en avait parlé, quand on s'était appelé, tu m'avais dit, en plus, ça, on peut le balancer. Mais qu'en fait, toi, tu t'étais dit, vous étiez dit... C'est Quentin qui m'a dit ça. Et un jour, il m'a dit, mais ce serait bien qu'on rachète Airpec, comme ça. Ils sont ambitieux, ces jeunes. Et 15 jours après, tu m'expliques le truc. Alors au début... Il m'a répondu, ouais, gros, mais quel argent ? J'ai dit, on verra ça après. Voilà, parce que forcément, c'est un coût. Donc voilà, mais c'est vrai que... Et puis bon, du coup, on est parti à fond. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un... Enfin, je trouve que c'est un très, très bon produit. Ouais, puis en plus, ce qui est génial, puisque moi, j'ai vraiment développé ce produit et puis utilisé beaucoup ce produit. Et je me suis intéressé à vos produits que je vais d'ailleurs utiliser, puisque on va faire des partenariats et je compte bien avoir mes modèles Nicolas Hussard, voilà, NH Reptile Custom dans ma pièce d'élevage pour aller. En fait, je trouve que c'est des produits qui sont vraiment très complémentaires. Ouais, complètement. Puisque des fois, bien qu'étant moi-même le boss de AirTech, je n'utilise pas que des AirTech dans ma pièce. Il y a certains animaux que j'aime mettre dans d'autres types de terrariums, etc., d'autres tailles. Et en fait, là, en plus avec vous, on va pouvoir avoir des choses développées spécifiquement selon mes envies, etc. parce que vous faites à la fois des gammes standards de terrariums Delta et vous faites aussi du custom pour les gens qui veulent. Ça, c'est génial. Et puis, un autre truc que je trouve super dans le cumul Delta AirTech, c'est qu'en fait, vous êtes capable de développer des produits qui peuvent s'adapter au AirTech. Par exemple, j'avais fait une vidéo avec mon installation qu'on a vue tout à l'heure dans la présentation avec les Boeleni et les AirTech 250 avec des petits boîtiers qui permettent de faire des connexions entre les terrariums, donc de transformer deux terrariums de 1,50 m en un terrarium de 3 m, en toute sécurité pour les animaux, etc. Et je l'avais fait avec du PVC, c'était un petit peu une sorte de prototype. Mais ce genre de choses, vous allez pouvoir, s'il y a de la demande, les faire en série et développer plein de produits comme ça autour de la gamme. Oui, c'est le but. C'est vraiment de faire continuer vraiment la marque, les deux marques maintenant, et de continuer à cultiver l'identité un peu de marque française comme ça et de toujours, toujours. Et ça, vraiment, c'est notre priorité à nous. C'est de continuer à développer, à améliorer, à écouter nos clients. Voilà, on est toujours à la fin. Le retour, parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'expérience et effectivement, j'ai mis d'abord mon expérience en avant parce que c'est ce qui m'est venu comme ça. Mais en fait, pendant 30 ans, j'ai servi des gens comme vous, etc. qui me faisaient des retours d'expérience aussi sur les airtechs. Ça, j'ai bien aimé. Ça, c'était moins bien, etc. Et ça permet d'évoluer sur les besoins des gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que c'est important. Je trouve que ces produits-là soient mis en place par des gens qui s'intéressent réellement à la terrariaophilie. On n'est pas juste là pour vendre des produits. On est là aussi pour développer un milieu. Oui, pour faire un petit peu avancer les choses. Avancer les techniques d'élevage parce que je pense que c'est quelque chose qui nous a toujours passionnés, en fait. C'est un petit peu ce qui nous motive. Non seulement le airtech et delta vont être vraiment complémentaires. et on va vraiment avoir quelque chose d'extrêmement complet maintenant. Oui, et puis en plus, on en parlera dans d'autres vidéos qu'on va faire ensemble. Mais vous allez distribuer aussi plein d'autres produits. Voilà, on va vous en parler dans d'autres vidéos, les Airpurs. Mais vous allez voir, la gamme va être très complète sur le site Delta. Donc, voilà. Je pense que c'était vraiment génial qu'on puisse échanger comme ça ensemble au coin du feu et annoncer cette bonne nouvelle aux Airpurs parce que vous avez été tellement nombreux à nous dire « Mais qu'est-ce qui va se passer avec Airtech ? » « On veut des Airtech et tout. » Voilà, c'est génial. On avait vraiment envie aujourd'hui de continuer le truc. 20 piges, quoi. C'est l'anniversaire. J'espère 20 ans de plus. Voilà, j'espère que vous ferez 20 ans de plus. Bon, moi, je serai probablement mort. Non. Je ne sais pas si je pourrais le fêter avec vous. Mais ou alors, je serai un peu comme ça en train de me bavir dessus. On te poussera dans ta chaîne. T'inquiète. C'est sympa. C'est pour ça qu'il me fallait des Young Guns comme vous et pas des vieux croutons, des mecs pour la pêche. Ça, c'est cool. Et puis, on va bien sûr se revoir pour faire des vidéos. Avec plaisir. On a pas mal de projets ensemble à présenter aux Air Force. Et surtout, dès maintenant, je pense que les gens peuvent vous contacter via le site qui est... On va mettre tout dans la description, bien sûr, email, le site. Donc, c'est terra-delta.com. Oui. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à contacter Jordi et Quentin sur le site. Voilà, nous, on répond très vite. Oui. On met vraiment l'accent sur la réactivité et les services après-vente. Donc, vraiment, on est toujours disponible. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous, on répond tout le temps. Oui. Enfin, bon, les gars, ils ont pas mal de boulot. Alors, soyez un peu indulgent aussi. Moi, j'ai eu pendant longtemps des gens qui m'envoyaient des mails le dimanche soir et qui gueulaient parce qu'on répondait pas. soyez cool. Moi, c'est ma femme qui gueule. Ils ont une vie. Je réponds le dimanche, c'est ma femme qui gueule. Moi aussi. Bon, elle est plus cool, mais elle était un peu conçue. C'est ça le truc, c'est ça la passion et c'est ça le fait d'avoir une boîte aussi et d'être investi dans notre boîte. Donc, c'est vraiment génial que ça reparte avec de si beaux projets et voilà, c'est une nouvelle vie et vous, c'est un plus pour votre belle aventure de Delta que je vous souhaite vraiment la plus heureuse et longue. En tout cas, je serai là pour vous aider à montrer les produits aux AirPers, etc. Ça sera un plaisir de faire des vidéos avec vous. J'ai trop hâte d'avoir ma pièce avec des Terrarium Delta en plus des AirTech pour pouvoir vous faire des vidéos, etc. sur les projets d'élevage que j'ai ici maintenant et puis, on se retrouve très bientôt du coup sur la chaîne AirPort sur tous les réseaux sociaux de Delta. Je vais aussi relayer sur les réseaux sociaux d'AirP World et aussi de Reptiline. Jordi, Quentin, merci Nico, à très bientôt. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ça a toujours été un plaisir. Voilà. Allez, bye. Salut les AirPers. Bye. Bye.